Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la veuve de l'opposant russe Alexei Navalny accuse Vladimir Poutine d'avoir tué son mari. L'armée ukrainienne déplore le manque de munitions et le blocage de l'aide financière américaine. Israël pose un ultimatum au Hamas. Il devra avoir libéré tous les otages d'ici le 10 mars ou alors il lancera l'offensive contre Rafa. Déterminée à faire la lumière sur la mort de son mari, la veuve d'Alexei Navalny, décédée vendredi, s'est rendue à Bruxelles pour rencontrer les chefs de la diplomatie des pays de l'Union Européenne. Les autorités russes affirment que l'enquête sur la mort de l'opposant est toujours en cours. Mais pour Yulia Navalny, le premier responsable se trouve au Kremlin. C'est ce qu'elle a affirmé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux peu avant sa venue à Bruxelles. Trois jours après le décès d'Alexei Navalny, sa famille affirme qu'elle n'a toujours pas eu accès à sa dépouille. Depuis samedi, l'équipe de l'opposant accuse la Russie de cacher son corps pour dit-elle couvrir les tueurs. Après l'annonce de sa mort, plusieurs pays ont directement mis en cause Vladimir Poutine. Des accusations que le Kremlin, par la voix de son porte-parole, a qualifiées d'odieuses. Pénurie de munitions en Ukraine, l'armée peine à tenir la ligne de front qui s'étend sur 1000 kilomètres à l'est du pays. Les Ukrainiens viennent de se retirer de la ville d'Avdivka. Dans la région de Zaporizhia, les soldats ukrainiens utilisent les munitions restantes avec parcimonie. C'est le cas de ce commandant qui vient de voir passer un véhicule ennemi avec une seule personne à bord. L'armée ukrainienne se plaint de trop souvent de voir se contenter d'armements datant de l'époque soviétique, des matériels à la fois vétustes et imprécis. Le manque d'aide financière américaine inquiète les militaires ukrainiens sur le terrain. Ces finances devraient aller dans le développement de l'artillerie, notamment des armes de l'artillerie. Mais tout va très lentement. C'est un grand malgré tout. Et pour ces problèmes, pour cette diminution de l'aide, il faut se remplacer la vie de nos pépites. Le président américain Joe Biden attribue la prise de la ville d'Avdivka par les Russes au blocage par le Congrès des 60 milliards d'aides financières à l'Ukraine. Des militaires israéliens affirment avoir retrouvé une voiture volée dans un des kiboutts attaqués par le Hamas le 7 octobre dernier. Selon eux, le véhicule se trouvait dans le parking de l'hôpital Nasser à Ranyounes, hôpital où les forces armées continuent de mener leurs opérations. Israël a aussi diffusé une vidéo présentant des boîtes de médicaments dans la pharmacie de l'établissement. Elles n'ont pas été ouvertes. Il y aurait de su le nom de certains otages enlevés lors de l'attaque de l'organisation islamiste. L'Organisation mondiale de la santé affirme que le deuxième hôpital de la bande de Gaza ne fonctionne plus en raison d'une semaine de siège de l'armée israélienne et des opérations en cours. Il abrite encore de nombreux patients, malades ou blessés, mais il n'y a presque plus personne parmi le personnel médical pour les prendre en charge, ni d'électricité de façon continue. Israël ignore les appels internationaux à un cessez-le-feu à Gaza et menace d'envahir Rafa si les otages détenus par le Hamas ne sont pas libérés avant le début du Ramadan. Ce mois sacré pour les musulmans commence le 10 mars. 1,4 million de palestiniens vivent entassés à Rafa et les réfugiés affrontent des conditions sanitaires catastrophiques. Le bilan de la guerre à Gaza est de près de 30 000 palestiniens tués, selon le Hamas. En République tchèque, des centaines d'agriculteurs ont manifesté ce lundi devant le ministère de l'Agriculture à Prague. Il protestait contre la hausse des coûts, l'importation de produits ukrainiens, mais aussi contre le pacte vert de l'Union européenne. Le gouvernement dénonce une instrumentalisation du conflit. Les principales organisations agricoles locales ont pris leur distance avec les manifestants d'aujourd'hui. qui demandent au gouvernement tchèque de se retirer du pacte vert. Nous allons aujourd'hui en dénonce de la dénonce de l'avance du contexte européen, de la pays comme ceci. Nos protestants sont de la même chose que les protestants dans les autres pays européens. C'est-à-dire que nous ne nous a pas de l'agriculture, nous ne nous a pas de l'agriculture, de l'agriculture, ce qui est pour nous extrêmement dévastante et dévastante. En Pologne, la fronte des agriculteurs contre les produits importés d'Ukraine ne faiblit pas. Soutenu par des chauffeurs routiers et des mineurs, les agriculteurs polonais ont bloqué dimanche une route frontalière à l'Ukraine. Selon les autorités locales, environ 3000 camions bloqués faisaient la queue pour entrer en Ukraine. Face à cette situation, Kiev et Varsovie ont entamé des négociations. Les chefs de la diplomatie des pays de l'Union Européenne se réunissent à Bruxelles. Au programme, des discussions sur le conflit à Gaza, mais aussi sur la guerre en Ukraine, qui va bientôt entrer dans sa troisième année. L'UE réfléchit à d'éventuelles sanctions, notamment après la mort vendredi de l'opposant Alexei Navalny. La veuve d'Alexei Navalny est elle aussi à Bruxelles ce lundi pour rencontrer les dirigeants européens. L'enquête sur la mort de l'opposant russe est toujours en cours. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré son intention de briguer un second mandat. Elle a fait cette annonce à l'issue d'une réunion des dirigeants de l'Union chrétienne démocrate à Berlin. Alors qu'il y a cinq ans, elle avait décidé de se présenter de manière plutôt inattendue, « La situation est totalement différente cette fois-ci », a-t-elle déclaré. « Heute, cinq Jahre später, treffe ich eine ganz bewusste und wohlüberlegte Entscheidung. Die Welt heute ist eine gänzlich andere als 2019. Wir haben gemeinsam viel durchgemacht in den vergangenen fünf Jahren und ich glaube, man kann sagen, wir haben mehr geschafft, als wir uns je vorstellen konnten. In diesen fünf Jahren ist nicht nur meine Leidenschaft für Europa gewachsen, sondern natürlich auch meine Erfahrung wie viel dieses Europa für seine Menschen leisten kann. » Ursula von der Leyen sera désormais la candidate principale du Parti populaire européen aux élections du Parlement européen en juin. En déclarant sa candidature, elle a mis fin à des mois de spéculation sur son avenir politique. Son second mandat à Bruxelles n'aura qu'un seul objectif, a-t-elle déclaré. « We want to strengthen the democracy of the Europe in the European Union and we want to address all the challenges around us, but in a way that people know that there is safety and security within the European Union for them. » Pour de nombreux dirigeants du monde entier, Ursula von der Leyen est devenue la partenaire européenne préférée. En fait, elle a donné un visage à la bureaucratie bruxelloise. Ursula von der Leyen a été élue par le Parlement européen le 16 juillet 2019 à la présidence de la Commission européenne. Rapidement, elle est devenue l'une des dirigeantes les plus influentes d'Europe et son mandat a été fortement marqué par la gestion de crise et dernièrement par les critiques liées à la transition verte. En mars 2020, l'Europe a été confrontée à des blocages et à la panique en raison du coronavirus. Plus tard, la Commission a opté pour un achat commun de vaccins et pour la création d'un fonds monétaire destiné à relancer l'économie. Peu après le début de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine en 2022, Ursula von der Leyen s'est rendue à Kiev et à Butcha pour apporter son soutien. Les mois suivants, l'Union européenne décide de sanctionner la Russie. Elle coupe ses liens énergétiques, accorde une aide financière et des armes à Kiev et ouvre progressivement la voie à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Tous ces tabous ont été brisés sous la direction d'Ursula von der Leyen. Elle combine une très bonne combinaison de personnellement, émotionnellement et psychologique, l'application de l'Ukraine et de l'Europe, et aussi une très claire, pratique vision de ce qui doit être fait pour l'Ukraine. Tous les statements sur la solidarité, sur notre soutien à l'Ukraine, doivent être soutenus par des mesures claires et des mesures claires. Et c'est ce que Ursula von der Leyen est capable d'acheter. Selon les critiques, si Ursula von der Leyen s'est clairement engagée en faveur du Green Deal au cours des premières années de son mandat, cet enthousiasme s'est estompé sous l'effet du lobbying des grandes entreprises. Alors que son parti, le PPE, a tenté de détourner la loi sur la restauration de la nature, la Commission a édulcoré le programme de réduction des émissions de CO2. Si Ursula von der Leyen est réélue, elle souhaite se concentrer sur la politique de défense de l'Union Européenne et sur la réforme du bloc pour pouvoir accepter de nouveaux membres.